bonjour les filles donc aujourd'hui vidéo un petit peu particulière effectivement je suis pas breaking ou quoi que ce soit je sors d'un petit peu de douche parce que je tenais à vous faire une routine de teint un peu spécial avec des produits que l'on trouve dans tout ce qui est grande surface supermarché hypermarché c'est parce qu'il est possible de d'avoir un teint frais et tout à fait correct sans pour autant passer par mac benefit des marques qui se trouvent chez sephora marionneau enfin tous les grands les grandes enseignes qui distribuent des cosmétiques ni ni d'ailleurs passer par des achats internet pour celles qui ont un petit peu qui craignent un petit peu le hacking etc donc écoutez c'est tout simple on va commencer tout de suite donc en premier lieu il faut toujours hydrater sa peau donc moi j'ai le l'oréal code jeunesse lumière voilà c'est tout simple de toute façon même si vous le voyez pas très très bien maintenant je vous ferai des photos pour vous montrer à la batterie de produits utiles donc en fait c'est tout simple on va le faire ensemble je prends une petite goutte que j'étais sur mes doigts et je viens de l'appliquer en sérum tout simplement pour les grappler pour éviter que justement le maquillage aille directement sur sur la peau donc par ailleurs en ce moment j'avoue ne pas avoir trop trop d'imperfections pourtant mener je suis chante à mon septième mois de grossesse j'avoue que ça offre des avantages lorsqu'il s'agit d'imperfections rougeurs j'ai pas trop à me plaindre en ce moment donc pour celles qui ont des imperfections ou ou des petites choses comme ça je vais vous montrer donc j'en ai juste un petit peu ici donc je vais vous montrer ce que j'utilise moi personnellement ensuite c'est vrai que pour les peaux grasses il y a des choses qui sont un peu plus adaptées que d'autres du style les bébés crème qui sont donc chez garni en deux types il ya peau peau normale ou peau grasse donc celle ci c'est la médium mais elle est spéciale peau grasse c'est pas la bébés crème pour les peaux mixtes donc en fait moi je commence en général par la bébés crème comme j'ai dit ici en teinte médium donc là j'applique au doigt parce qu'effectivement n'est pas nécessaire d'avoir d'éponges j'ai des les préconiser pour tout ce qui font un tube parce que je trouve ça plus facile mais vous pouvez tout à fait tout appliquer aux doigts en faisant bien attention de vous laver les mains à chaque à chaque application moi j'ai des lingettes désinfectantes j'avais pas énormément en fait parce qu'en plus il fait très chaud en ce moment donc mais si vous recherchez une couvrance vraiment beaucoup plus opaque vous pouvez tout à fait en mettre un peu plus naturel j'en ai pas je n'en ai pas excessivement j'en mets juste vraiment sur les zones à rougeur donc surtout bien étaler sur le coup toujours étiré parce que sinon vous avez des grosses démarcations de couleurs parce qu'effectivement c'est très difficile de trouver la bonne teinte pour sa carnation et que quand on trouve un peu plus foncé mais qu'il faut l'utiliser quand même il faut quand même à étirer un petit peu pour pour estomper cette couleur un petit peu plus foncée que vous auriez pu avoir alors donc ensuite après la bb crème donc on va rester entre guillemets dans le même type de produits puisque c'est le roll-on garni que j'utilise donc c'est pas celui pour les imperfections c'est celui le traditionnel normal qui n'est pas pour peau jeune parce qu'en fait il est anti cernes donc voilà c'est le roll-on anti cernes et ça va atténuer un petit peu tout ce qui boursouflure un peu bleuté bon après il ya d'autres techniques hein là c'est vraiment une routine pour vous montrer qu'avec les produits de grande surface on peut quand même avoir un tas qui est plutôt pas mal donc effectivement ça fait un petit peu plus clair mais sous les yeux c'est pas le problème puisque le contouring fait en sorte que le dessous de l'oeil soit un tout petit peu plus clair donc je vais estompé au doigt toujours à la même manière pas nécessaire d'avoir des éponges des blenders des des pinceaux donc en fait le fait que ce soit un petit peu plus clair ça va ouvrir un petit peu le regard sans pour autant poser problème après au niveau des tons parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec plusieurs tons sur le visage et que c'est pas forcément très très proportionnés on va se retrouver des choses qui sont pas très très joli donc là on a estompé au doigt toujours vous permettre d'oser l'estompage je vais quand même prendre une lingette des infectants pour toujours relativement nettoyer les doigts c'est tout simple moi je vous conseille quand même quand vous êtes dans votre salle de bain de vous lavez les mains tout 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 bêtement mais moi je vais pas me lever pour pour aller me laver donc voilà ensuite c'est tout simple je prends un fonds d'un outil traditionnel celui ci donc c'est le je mets maybelline stop make up fontain tenue extrême ultra léger sans tâche pour la teinte ce sera la trente la sable voilà c'est tout bête et par contre ici je vais venir prendre une petite éponge donc la petite éponge que vous trouvez au tati pas grand chose on va pas forcément non plus besoin que ce soit des choses qui soient achetées au sephora ou mario ou dans quelconque beauty beauty chain alors que là même dans tous les supermarchés peut trouver des petites éponges comme ça donc en fait j'en mets une noisette que je vais en fait la mousse et je vais venir un petit peu à la plier pour que ça s'étale et ensuite je vais passer sur les endroits où j'ai un petit peu d'imperfection bien un peu sur le nid pour les pour les couvrances un peu plus opaque là où vous avez un petit peu plus de rougeur après vous pouvez faire partout je veux dire moi c'est parce que je cherche de la légèreté mais que vous puissiez voir que c'est possible aussi toutefois vous n'avez pas assez bien sûr n'hésitez pas à en mettre donc voilà pour le fond de pain mais si vous voulez en mettre vraiment aux doigts partout vous pouvez y a pas de soucis parce que moi je veux vraiment je veux faire les gilles ensuite j'ai un produit j'aime bien c'est le maybelline instant anti-âge effaceur fontain soin anti-âge donc celui-là je l'aime bien parce qu'en fait il a l'embout mousse qui est plutôt pas mal donc en fait je vais vous montrer moi il est en teinte claire parce que j'ai fait exprès c'est à dire que je l'utilise il y a l'anti cernes aussi je crois ou le contour des yeux qui existe aussi mais il est plus petit que celui ci mais à l'époque celui ci venait de sortir et donc j'avais trouvé que celui ci parce que j'ai trouvé que l'embout mousse était super pratique au niveau des yeux pour faire une simple base pour faire tenir le maquillage donc voilà donc étant donné que j'aime plutôt bien ce produit pour les yeux donc on tourne c'est tout simple on tourne pour faire pour imprégner la petite éponge de fond de teint et en fait d'où qu'elle est claire je viens faire l'intérieur et en mettre sur toute la paupière bien sûr je vais pas forcément laisser comme ça parce que vous voyez que ça fait quand même ça fait quand même prononcer donc je laisse pas du tout comme ça je vais juste un peu tapoter pour estomper mais c'est vrai qu'ensuite pas fait plutôt une base naturelle lors de l'application des ombres à paupières donc c'est plutôt pas mal et donc ensuite suite à ça vous voyez finalement ça fait pas mal de couches j'ai utilisé une poudre pour fixer le tout donc moi j'ai la l'oréal paris accord parfait poudre fondante unifiante éponge et me croire un miroir pardon inclus en taille r2 vanille rosée et le packaging se présente comme ceux ci lorsque vous l'ouvrez vous avez la poudre et à l'intérieur il y a le miroir et la petite éponge que j'ai perdu donc c'est tout par contre effectivement pour la poudre moi j'ai un pinceau qui n'a pas de marque il est plutôt doux que j'avais eu sur internet il y a des années donc pour vous dire la provenance exacte je ne l'aurais pas dans l'immédiat faudrait que je recherche et étant donné que c'est pas trop trop grave voilà quoi je veux dire on va épiloguer trop sur le sujet donc voilà donc un gros pinceau pour l'application de la poudre donc de la poudre technique pour retirer l'excédent de poudre on est à côté deux fois sur le sur le poudrini ça va quand même retirer l'excédent et ça va éviter qu'il y ait cet effet plaque ouf il ya une grosse trace avec plein de poudre dessus et qu'on va avoir du mal à y tirer donc on vient tapoter deux fois sur le poudrini et là en général il ya tout ce qu'il faut sur le pinceau donc tout simplement on vient passer sur les endroits où ça a besoin d'être fixé donc on va dire partout pour l'instant après quand c'est appliqué en retouche dans la journée effectivement vous n'allez aller que sur une zone brillance mais la zone t du visage tout ce qui est ici un petit peu mais ici un petit peu voilà ce qu'ils ont été quoi une fois en fait on a déjà un temps relativement unifié et naturel pour sortir et ensuite ça va être un petit peu de lâcher donc j'ai au niveau du blush pour des teintes rosé n'est pas trop foncé pour ça reste comme naturel parce qu'effectivement faut pas que ce soit trop pin up de temps en temps puisque j'aime beaucoup le maquillage donc j'ai tendance à faire certaines fois des maquillages sophistiqués mais je pense à toutes celles qui veulent un maquillage naturel genre maquillé sans être maquillé donc pour l'instant je vous propose un maybelline new york donc c'est l'expert wear blush en teinte 53 sweet heart rose nacre de rose donc c'est vraiment il est rosé mais pas trop vraiment c'est juste vraiment pour venir faire une différence de couleurs avec le reste du visage donc petite brosse à l'intérieur sympathique toujours venir tapoter pour l'excédent et je vais venir sur les pommettes donc pour celles qui ne savent pas appliquer le blush j'ai une technique c'est pas très élégant mais ça pourra vous aider en fait vous souriez bêtement comme ça et en fait vous allez appliquer sur la pommette donc ce que vous voyez qui ressort enfin la prépondérance qui ressort quand vous souriez voilà et vous faites une virgule pour remonter tout simplement alors je sais faut éviter de faire ça dans votre compagnon parce que il serait de sérieusement vous se moquez vous mais bon on va dire que c'est pas vraiment le moment où il vous gardera donc il n'y a pas de souci mais de même de l'autre côté on vient appliquer comme ceci en virgule voilà donc ça c'est vraiment pour un pain disons naturel donc voilà pour le temps que vous pouvez vous faire tout simplement avec les produits que vous trouverez en hyper supermarché en grande surface c'est donc je rappelle il y a du l'oréal du jemais maybelline du garni et donc je vous mettrai en barre d'information toutes les références les noms pas les endroits où je les ai achetés forcément parce que je les ai pas en tête mais au moins les noms et les teintes pour que vous puissiez avoir un aperçu entre guillemets de ce que j'ai utilisé aujourd'hui voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc restez connectés parce que je compte vous faire une revue sur la nouvelle palette urbaine decay électrique donc il va partir carrément à l'opposé du naturel puisque ce sont des teintes extrêmement flashy donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à rester avec moi et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose donc je vous fais des bisous et puis à très vite et puis on 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 on